Cette année, je suis entrée en 6e au Collège Max Brammery de la Force en Dordogne. Il y a 600 élèves, je m'y sens bien. Pour accompagner les élèves dans leur réussite scolaire, il existe plusieurs systèmes d'aide. Il y a en 6e de l'aide en français, mathématiques et autres disciplines, plus une assistante pédagogique qui prend aussi les élèves en difficulté, dans le cadre d'un PTR, par exemple, qui a un programme pour personnaliser le réussite éducative. Au primaire, j'avais des difficultés trop grandes, donc je suis rentrée en classe de section d'enseignement général et professionnel adapté. Nous y apprenons les mêmes matières que les autres, mais à notre rythme. D'abord, les classes sont moins chargées, c'est-à-dire qu'en théorie, c'est 16 élèves maximum par classe, donc ça nous laisse plus de temps pour nous occuper de chacun. Et notre enseignement est totalement adapté à chaque élève, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'enseigner les choses, on va moins vite. En quatrième, puis en troisième, je découvrirai des ateliers. Le but est de nous habituer aux gestes professionnels et à travailler de manière autonome. Je ferai aussi des stages en entreprise. C'est probablement beaucoup aidé dans la vie professionnelle, et ça aide à avancer. Moi, je travaille au bord d'apprent en tant qu'agent d'atelier spécialisé. La CEPPA montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Les élèves accueillis, malgré leurs difficultés, peuvent aussi croire en leur avenir. Le professeur Bruno Villemin, professeur de technologie dans ce collège, dites-nous, ce collège a son propre journal en ligne. En quoi est-ce important pour l'éducation des enfants ? Pour l'éducation des enfants, l'éducation aux médias permet d'aborder énormément de compétences, et notamment des compétences complexes. C'est-à-dire qu'en éditant un journal en ligne, on va faire du français, on va travailler sur les technologies de l'information et de la communication. On va aborder un peu tous les aspects de ce que l'on doit aborder dans les cours classiques. Est-ce que vous sentez les élèves concernés justement par les médias et la presse ? Alors les médias les intéressent beaucoup. Le problème, c'est que finalement, ils ne font que les effleurer. Donc en leur montrant au niveau de l'éducation qu'on peut les utiliser et qu'on peut devenir producteur d'informations, on leur amène à découvrir les médias sous un autre angle. Et ça les passionne. Au bout du compte, ça les passionne. Réaliser un petit reportage, comme vous venez de voir là à l'antenne, eh bien ça les motive énormément. Et là, le rôle du professeur est énormément simplifié. Quand on parle de médias aux élèves, que répondent-ils ? Presse écrite, télé, radio, internet ? Alors là, bien sûr, internet, bien sûr. Mais en approfondissant un petit peu la réflexion, on se rend compte que la presse écrite n'est pas complètement délaissée parce qu'on a beaucoup d'élèves qui sont abonnés à des magazines. Donc le magazine a fait une forte pénétration quand même au niveau des collégiens. Je parle des collégiens. Et puis bien sûr, la télévision et l'internet. Merci beaucoup. La radio également, la radio aussi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu en direct depuis votre collège, Max Bramry, de la Force en Dordogne. Merci à vous. Merci.